Je vais vous parler du désir et du péché. Vous connaissez bien tout ça. Eh bien voilà, j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, qu'en hébreu, le mot péché voulait dire manquer sa cible. Et quand j'essaie de comprendre manquer sa cible avec le désir, quand on sait que nos désirs sont des péchés, bien entendu, surtout ceux qui sont interdits, eh bien je me suis dit comment on fait ça ? Peu à peu ça a été lumineux. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager, parce que beaucoup sont enfermés dans le péché. Si manquer sa cible veut dire ne pas aller à son désir, c'est-à-dire trahir son désir, supposons que je sois un loup et que je désire voler, eh bien je pourrais appeler ça un péché, parce que je manque ma cible. Je suis dans un désir qui ne me satisfera jamais, qui va me faire faire des tas de choses incroyables qui vont me frustrer tout le temps. Alors que si je rentre dans mon désir de loup, je vais apprendre à courir dans les bois d'une façon incroyable, à une vitesse superbe. Je vais apprendre à vivre en collectivité d'une certaine façon. Je suis dans mon désir. Donc on en revient à cette même libération. Sois ce que tu es. Mais pour cela, il faut le découvrir. C'est pour ça que peut-être qu'on dit qu'on est avec un péché originel. C'est-à-dire qu'on est avec le mystère. Qui je suis ? Et si je ne faisais pas le rôle inverse de ce qui est proposé, c'est-à-dire que j'attends que les autres me disent qui je suis, alors en écoutant mes sens, en regardant ce qui me fait du bien et ce qui me fait du mal, eh bien je découvrirais ma nature. Par exemple, si je suis une vache, je découvrirais que manger un scorpion ne me plaît pas du tout. Ou manger, je ne sais pas, un oiseau, je n'y arrive pas. Mais par contre, dès que je rencontre l'herbe, je me dis, waouh, ça c'est fait pour moi. Mais inversement, si je suis un loup, je ne peux absolument pas brouter de l'herbe, sauf pour me purger de temps en temps. Mais c'est impossible. Par contre, je rencontre un agneau, je me dis, waouh, c'est fait. Est-ce qu'il y a un péché pour celui qui mange l'agneau ? Non. Chacun est dans le désir que la vie lui a offert en naissant. Vous comprenez la différence ? Si je marche à mon désir, je suis à ma place. Il me manque que de peau. On a pris cette connaissance extraordinaire qui dit, chacun soit ce que tu es. Prends ta place que l'univers t'a donnée. On l'a fait dans, tu es né pauvre, tu resteras pauvre. Tu es riche, tu as tel endroit. Tu es comme ça, tu feras ça. On nous met dans le décasse, t'es le départ. On dit, là tu ne bouges plus. Tu es un créatif, tu ne seras pas d'administratif. Tu es ceci, tu veux. Hé ! Votre place, c'est vous qui pouvez la connaître. Et chaque fois que vos désirs sont extérieurs à votre être profond, eh bien vous êtes dans la souffrance. Mais dans notre société, quand vous êtes dans votre plaisir, c'est-à-dire quand c'est facile, on vous dit, ah oui, mais ça c'est trop facile. Ah oui, c'est trop facile. Mais évidemment pour un oiseau, c'est facile de voler. Et pour un singe, beaucoup moins. Comprenez bien. Désir, s'il n'est pas un péché, c'est qu'il ne manque pas sa cible. Le péché, c'est manquer sa cible. Allez, amenez ça à la maison. Vous allez voir, c'est super. C'est fait. Sous-titrage ST' 501